Salut, hier j'ai un ami qui m'a contacté et qui m'a dit comme ça, j'ai acheté un iPhone chez Auchan et j'ai un souci, est-ce que tu peux m'aider ? Donc je lui ai dit, vas-y explique. Ben voilà, j'ai fait la mise à jour de mon iPhone et maintenant j'ai un message me disant que la batterie a un souci. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est marqué ? Il m'a dit, ouais, il me dit en gros qu'il faut que je contacte Apple parce que mon iPhone ne reconnaît plus ma batterie. Alors je lui ai expliqué, ben c'est normal parce qu'apparemment ton iPhone s'est reconditionné et ils ont dû mettre une batterie compatible sur cet iPhone. Voilà, et du coup, c'est pour ça que ton iPhone ne reconnaît pas ta batterie et il aurait fallu que cette boutique mette une batterie officielle Apple en sachant qu'on peut en trouver sur Internet facilement. Effectivement, c'est un peu plus cher, mais il vaut mieux. Moi personnellement, de mon côté, lorsque j'achète un iPhone reconnaît sonné, je demande toujours si la batterie est d'origine ou si c'est une batterie qui a été changée. Et si la batterie a été changée, est-ce que c'est une officielle Apple ou non ? Parce que si c'est une compatible, je ne prends pas. Voilà, c'est comme ça parce que récemment, hier, ma fille m'a dit, papa, j'ai un souci avec mon iPhone X. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, je ne sais pas, je l'ai chargé à 94%. Je voulais prendre une photo du fait qu'elle travaille dans l'équestre et l'iPhone s'est éteint tout seul. Et effectivement, lorsque j'ai touché son iPhone, son iPhone était froid, mais froid de chez froid. Et je lui ai dit, écoute, je vais rester à la maison. Je l'ai branché. En quelques secondes, son iPhone s'est rallumé puisque le logo Apple s'est affiché. Et en très peu de temps, son iPhone s'est rallumé et était nouveau à 100%. Donc, un gros bug des grosses batteries, des batteries compatibles. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous achetez un iPhone reconnaissé, il faut toujours acheter un iPhone reconnaissé. Vous n'êtes pas obligé d'acheter neuf. Surtout, faites très attention au niveau de la batterie. Si la batterie est compatible, moi, ce que je vous conseille, ne le prenez pas. Demandez au magasin soit de changer la batterie et de mettre une officielle Apple ou bien vous ne prenez pas. Ou bien vous faites ce que vous voulez, en fait. Mais dans tous les cas, la personne qui m'a contacté hier, je lui ai dit, écoute, du fait que ça te gêne au niveau de la batterie, tu repars au magasin et tu expliques que tu as téléphoné à Apple et qu'ils t'ont conseillé de te faire rembourser. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va se faire rembourser de son iPhone et racheter un autre iPhone, mais cette fois-ci avec une batterie officielle Apple. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.